Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux et contribuez à soutenir la chaîne pour maintenir son indépendance et sa liberté créative grâce au lien Tipeee disponible en description. Bonne vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Wesker Resident Evil Salut à tous et bienvenue pour une rétrospective d'un nouveau genre sur la chaîne. Et pour cela je suis accompagné de Yaïk. Comment ça va Yaïk ? Ça va bien. Salut Iroquois et salut à tous. Comme vous pouvez le voir nous sommes dans un manoir réputé pour sa tranquillité et son architecture. D'ailleurs tu en penses quoi Yaïk de cet endroit ? Ah bah c'est bucolique mais bon l'ambiance est la famille Naps. Moi c'est pas trop mon délire. Je suis pas vraiment rassuré. T'inquiète. On a pris de quoi se défendre en cas de mauvaise rencontre. Tant mieux. Donc nous allons vous présenter un titre fondateur qui marqua au fer rouge l'industrie du jeu vidéo. Un chef d'oeuvre créé par Shinji Mikami, alors jeune développeur chez Capcom. Et qui a pris déjà ses marques sur Dingo & Max ou encore Aladdin sur Super Nintendo. Je veux bien sûr parler de Resident Evil ou encore Biohazard en version originale. Et nous allons vous parler en fait de la version classique et également des différents portages et bien sûr le fameux remake de 2002. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. C'est en 1989 que Resident Evil trouve son origine. Dans l'adaptation vidéoludique du film Sweet Home, réalisé par Kiyoshi Kurosawa, sorti la même année. Le jeu lui sort sur Famicom, la NES par chez nous, et inspirera en grande partie la genèse de ce qui deviendra Biohazard. Un manoir lugubre, des zombies mangeurs de cerveau, des monstres assoiffés de sang, et des plans sur des portes qui s'ouvrent en guise de transition quand on pénètre dans une pièce. Avec ces cinq protagonistes ayant chacun leur spécialité, par exemple le décryptage de codes, experts en soins, etc. On traverse un jeu assez corsé sachant que la perte de chaque individu est définitive dans l'aventure. Ah tiens, ça me rappelle un peu les épisodes Outbreak. Sweet Home, le jeu est un mélange entre le JRPG, l'exploration et la survie, qui voit comme dans le film une équipe de tournage, plus précisément des journalistes, visitant une demeure habitée autrefois par un peintre célèbre de l'archipel. Ah tiens, ça me rappelle un peu le 7, ça. On peut, comme dans tous les films d'horreur, diviser son équipe par petits groupes pour maximiser l'exploration des lieux, sachant qu'en cas de combat, notre force de frappe s'en trouve amoindrie. Ah tiens, un peu comme dans le 0. Le but du jeu est tout simplement d'annihiler la malédiction qui vit en ces lieux et d'en sortir indemne. C'est donc sur cette base déjà bien établie que Mikami-san va élaborer ses premières ébauches lorsque Capcom viendra lui proposer de développer une pseudo-suite à Sweet Home, souhaitant moderniser la vision du jeu vidéo à la japonaise qu'il estime trop renfermée sur ses acquis. Il mettra dans ce nouveau projet toute son ambition et son amour du cinéma d'horreur de la deuxième partie du XXe siècle, avec en point d'orgue les œuvres majeures que sont Les oiseaux d'Hitchcock ou La nuit des morts vivants de George A. Romero. C'est en 1995 que débute pour de bon le développement, et c'est la nouvelle machine de Sony, la PlayStation, qui sera choisie pour accueillir le futur hit de Capcom. En effet, les capacités techniques de la console sont en adéquation avec les ambitions du créateur. Comme en atteste le jeu Alone in the Dark de Frederick Rinal, sorti quelques temps auparavant et qui influencera pas mal sur le plan esthétique, comme par exemple les angles de caméra. Une influence que Mikami reconnaîtra bien plus tard. Le scénario et le style graphique connaît plusieurs variations au cours de la pré-production, mais restent globalement établies dans son ensemble. Au final, l'option du réalisme s'imposera pour à la fois mieux correspondre au marché occidental et pour asseoir un véritable impact émotionnel sur les futurs joueurs. C'est de ce choix que découlera cette fameuse séquence d'introduction filmée avec de véritables acteurs. Nous sommes en 1998 dans le Middle West américain, plus précisément à Raccoon City, situé dans les montagnes d'Arkley. Plusieurs corps horriblement mutilés ont été retrouvés dans la forêt entourant la ville, tandis que des témoins affirment à boiveux des chiens monstrueux rôdés dans les environs. La mairie décide alors par mesure de sécurité d'interdire l'accès au bois et d'y envoyer son unité spéciale pour y mener des investigations. C'est ainsi que l'équipe Bravo des Stars, Special Tactics & Rescue Squad, part enquêter dans la forêt d'Arkley. Sans nouvelles d'elles, il est décidé d'envoyer à son tour l'Alpha Team, commandé par Albert Wesker et composé de Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, Joseph Frost ainsi que Brad Vickers en tant que pilote d'hélicoptère. Une fois sur place, la situation dégénère rapidement alors que l'escouade est attaquée par des Dobermans étonnamment violents. Joseph y laisse la vie, tandis que Brad s'enfuit avec son appareil, laissant ses collègues dans la panade. Ils n'ont alors pour seul choix que de se réfugier dans un étrange manoir sinistre. Le cauchemar commence. Dès le départ, le jeu nous propose d'incarner soit Chris Redfield, expert en arme à feu, soit Jill Valentine qui s'y connaît en crochetage de serrure. Deux membres de l'Alpha Team qui devront explorer le terrifiant manoir. Par ce choix, nous déterminons également le mode de difficulté. Normal pour Chris, qui débute l'aventure armée seulement d'un couteau, disposant d'un inventaire réduit et amassant moins de munitions par rapport à son homologue féminin, qui elle est armée dès le départ du Beretta et a accès à bien plus de portes grâce à son passe-partout. Que ce soit avec lui ou bien avec elle, nous devrons visiter la sinistre maisonnée et en découdre avec ses nombreux pièges et autres monstres aux bestiaires variés. Des morts vivants aux monstres mutant des coupeurs de tête en passant par les agaçants Cerber. Les Cerber d'Oberman zombifiés. Nous avons de quoi faire pour utiliser nos maigres munitions. Parce que oui, il ne faudra pas jouer de la gâchette à chaque rencontre sous peine de se retrouver très vite à court d'arsenal et d'être rapidement en difficulté. Au cours de notre avancée, nous retrouverons divers survivants membres de l'équipe Bravo, comme la médic Rebecca Chambers, John Recru de Stars ou bien encore Enrico Marini, leur capitaine. Nous apportons aide et témoignage en ce lieu plein de secrets. Nos héros finiront par percer bien des mystères et mettre à jour un terrible complot médico-scientifique, ourdi par la société pharmaceutique Umbrella. Mais parviendront-ils à se sortir vivants de cet enfer ? Ah, vous êtes là. Menette en main, nous contrôlons notre personnage doté d'une maniabilité dite tank. C'est-à-dire que nous ne pourrons nous diriger que sur notre axe avant-arrière en appuyant sur les touches haut et bas, tandis que pour tourner, nous appuierons sur les touches gauche et droite. Attention, il est impossible de faire des pas de côté. Ouais, je sais, je suis encotové. C'est-à-dire que si j'en ai de me mettre là, je suis obligé de te faire ça. T'as vu la galère que c'est ? À cela s'ajoute le système de visée qui mobilisera votre personnage afin qu'il puisse mettre en joue efficacement ses ennemis. Pour être clair, la jouabilité se révèle assez lourde et ni Chris ni Jill brilleront par leur dextérité. On peut toutefois courir en maintenant les touches adéquates. La gestion de l'inventaire se fera via un menu qui nous dévoilera nos différents emplacements d'objets. Objets qui, une fois en notre possession, pourront être examinés à notre guise. D'ailleurs, il sera nécessaire de bien étudier nos découvertes pour y apercevoir des indices ou autres artefacts utiles à notre progression. Un électrocardiogramme indiquant notre état de santé sera également présent dans ce menu que nous serons souvent appelés à ouvrir. Qui n'a jamais rechargé ses armes en passant par celui-ci ? Un système de coffre communiquant est disponible dans chaque salle de sauvegarde et permet de se débarrasser de son matériel superflu et surtout de gérer efficacement son inventaire. Clés, armes, munitions, rubans encreurs et plantes de soins constitueront le gros de votre paquetage. Il faut tout gérer avec parcimonie, y compris le nombre de sauvegardes qui seront de fait liées à votre stop de rubans en votre possession. Vous pourrez sauvegarder sur les différentes machines à écrire disponibles ici et là et qui permettront d'enregistrer votre avancée dans le jeu. Quant aux plantes guérisseuses, il faudra combiner les différentes variétés avec intelligence pour conquéter des potions encore plus puissantes. De découverte en découverte, nous finirons par obtenir des clés qui permettront d'ouvrir de nouvelles portes pour pousser plus loin notre exploration. Les lieux étant profondément labyrinthiques, nous perdrons bien souvent notre chemin mais fort heureusement, quelques plans seront disponibles ici et là pour nous aider dans la compréhension architecturale de ce manoir maudit. Et à force d'aller-retour et d'erreur, nous finirons par connaître par cœur la bâtisse et ses alentours. Parce que oui, l'aventure ne se déroulera pas seulement à l'intérieur de cette immense maison mais également dans ses environs qui eux aussi réservent bien des surprises. Déjà déstabilisante, la visite forcée sera de plus compliquée par les nombreux ennemis et énigmes qui se dresseront sur votre route. Si la menace des croquants sera relativement gérable, les opposants plus rapides mettront à mal votre sens du réflexe et votre temps de réaction. Fort heureusement, votre arsenal se verra monter en puissance pour parer plus efficacement à ces véloces menaces. Fusil à pompe, magnum et autres bazookas deviendront vos plus fidèles alliés. Pour ce qui est des énigmes dans ce décidément bien étrange manoir, il faudra faire appel cette fois à votre sens de l'observation et votre analyse logique. Quel objet pourrait remplacer tel autre ? Qu'est-ce qui pourrait assécher cette plante revêche qui m'empêche de passer ? Comment boucher cette conduite pleine de poisons mortels ? A vous de cogiter et de tester jusqu'à trouver la solution. Le classique de 1996 connaîtra pas mal d'améliorations encore de ces différents portages. Et ce, dès 1997, lorsqu'il sortira, sur la Saturne de Sega qui verra l'ajout d'un système de séblage permettant de savoir si nous avons vidé une pièce de ses occupants. Cette version ajoutera également de nouvelles créatures dont un Wesker zombifié qui lui apparaîtra dans le mode Battle et qui préfigure des futurs modes mercenaires à venir plus tard dans la franchise. Dans Degli Silence qui sort sur la déesse de Nintendo, les enlignes ont été adaptées au gameplay tactile de la console dans le mode baptisé Renaissance. On peut toutefois retrouver le jeu dans son jeu d'origine dans l'autre mode de la cartouche baptisé à judicieusement classique. Le directeur Scott améliora quant à lui notablement l'expérience en peaufinant en don de vue et en corsant la difficulté générale. Notez qu'il faut lancer le mode avancé pour avoir droit à cette nouvelle vision. Le mode standard étant quant à lui rien d'autre que la version classique tandis qu'entraînement sera comme le laisse deviner son appellation une version simplifiée de l'aventure. Plus de soins, de rubans encreurs et de plantes. Mais le gros morceau viendra en 2002 avec la refonte complète du jeu à l'époque exclusive à la Gamecube. Surnommé Rebirth, cette nouvelle vision est depuis devenue aussi culte que son modèle et l'exemple encore aujourd'hui inégalé de ce que doit d'être un bon remake. Le fond est le même mais la forme n'a rien à voir. Là où le premier opté pour une atmosphère série Z assumée voire revendiquée, le remake quant à lui tanche plus vers le premier degré pur et dur. Place à la noirceur et à l'austérité d'un récit bien plus sérieux. Et quel claque de redécouvrir Resident Evil de la plus belle des manières qui soient. Nouveau graphisme, nouvelle mécanique, nouvelle zone, nouveau frisson et ces effets de lumière incroyables comme on peut le constater avec ce lustre au-dessus de moi. On en prend plein les yeux, amis gamers. Et ce qui est le plus fort, c'est le refonte graphique qui n'empêche en rien à l'ambiance si particulière de l'oeuvre originale. Ses couloirs étroits, son ambiance oppressante, sa musique angoissante et ses sons d'ambiance glaçant, tout concourt dans le premier Resident Evil à instaurer un sentiment de malaise. Et l'idée de génie qui vient clouer ce sentiment de peur, c'est bien évidemment ces placements de caméras fixes qui chaque fois ou presque sont en contre-champ, laissant à notre imagination le soin de deviner ce qui se cache là où on ne voit rien. Terrifiant. Il ne faut pas non plus oublier les moments de surprise qui marqueront durablement les joueurs, comme ce désormais célèbre couloir au chien ou l'arrivée impromptu du premier Hunter. Quelle merveille de mise en scène. Rebirth, franc-force, avait plus d'ardeur ce qui était déjà réussi dans l'original. Pour un résultat qui frôle la perfection. Le choix des cadres, de l'éclairage, des bruitages, on est époustouflé par un tel soin apporté à tous les aspects du titre. La technique n'est pas en reste en proposant quelques belles prouesses visuelles, comme les ondulations de l'eau, les lumières vacillantes ou bien encore cet orage qui saura vous faire sursauter dans les moments les plus inattendus. Une vraie saloperie. En parlant saloperie, comment ne pas évoquer les boss qui entraveront votre avancée ? Yon le serpent géant, Neptune le requin géant, la plante 42, le ficus géant et bien sûr le tyran, le cadrave ambulant géant. Tous ne seront pas si balèzes que ça à combattre, à condition d'être bien préparés, mais en tout cas, tout impressionne par leur charisme et la manière dont ils sont habilement mis en votre scène. Cependant, celui qui vous donnera pas mal de fil à retordre, c'est ce fichu dernier boss sur l'héliport. Rapide, puissant et tenace, il vous faudra un sacré arsenal pour lui tenir tête jusqu'à la séquence finale. Un sacré challenge pour voir le bout de l'aventure. En dehors de l'aspect graphique révolutionnaire et des énigmes remaniées pour déstabiliser les vieux de la vieille, nous découvrons également des nouveautés aussi bien au niveau du scénario que de la jouabilité. Avec en premier lieu l'ajout d'armes défensives qui permettront de sortir de quelques mauvais pas lorsque nous serons sur l'emprise d'un mort-vivant. Poignard, grenade incapacitante ou bien encore petit coup de tésor des familles permettront de rappeler à l'ordre des zombies un peu trop entreprenants. En parlant zombie, justement, un nouveau genre fait son apparition. Basé sur le concept de l'hyper-zombie introduit dans le Director's Cut, voici venir les terrifiants Crimson Head. En gros, quand vous parvenez à vous débarrasser d'un infecté, son corps ne disparaîtra pas du décor jusqu'à ce qu'il ressuscite une nouvelle fois en une créature encore plus puissante et plus agile surtout car désormais il pourra défoncer des portes et même gravir les escaliers. Il existe cependant un moyen pour limiter leur apparition. Brûlez les corps que vous sèmerez sur votre passage grâce à un peu d'essence et votre briquet. Une toute nouvelle mécanique qui apporte une certaine plus-value à ce remake car cela réévalue l'utilisation de notre inventaire ainsi que de nos déplacements au sein du jeu. Mais la grande nouveauté qui fera date c'est la rencontre avec une pauvre petite fillette innocente ayant subi des outrages de la part d'Umbrella. J'ai nommé Lisa Trevor. Fille de l'architecte ayant conçu le manoir Spencer elle sera finalement victime de la cruauté des patrons de son père et subira durant de longues années de nombreuses expériences qui la transformeront en un monstre hideux et increvable. Oui elle n'est pas si jeune que cela en vérité. Nous la croiserons de multiples reprises et à chaque fois cela sera un grand moment de frayeur et d'anxiété. Parce que quand on dit increvable c'est littéralement le cas. Vous ne pouvez techniquement pas la tuer. Elle pourra tomber KO certes mais finira toujours pas se relever. Toujours. De fait une bonne partie des nouvelles sections du jeu seront liées à l'apparition de ce personnage. Qu'il s'agisse du bois menant à sa cabane ou du sous-sol du manoir. Alors concernant mon expérience j'ai connu Resident Evil dans les années 90 le tout premier l'original je me rappellerai toujours j'étais avec mon pote on avait quoi fallait 10-12 ans et voilà on a découvert le jeu et on y jouait le soir et clairement c'est un jeu qui m'a marqué tant par son côté novateur le fait de trouver un jeu qui se rapproche vachement du cinéma qui est très cinématographique tout simplement ça m'a bluffé à l'époque je pense pour tout le monde d'ailleurs et ce côté aussi novateur du côté vidéoludique parlant donc ce qu'il a apporté au jeu donc son scénario la mise en scène les plans de caméra même si bon ce jeu a été un petit peu pompeux comme on l'a dit auparavant dans la rétrospective sur Alone in the Dark mais il a quand même sa touche à lui et voilà c'est clairement une pierre angulaire du Survival Horror quoi ça marquera à tout jamais les joueurs pour ma part et même si j'ai connu un peu des épisodes sur PS1 à l'époque c'est surtout l'épisode GameCube que j'ai parcouru j'ai adoré son ambiance ses lumières ses cadrages ses musiques et c'est un jeu qui aujourd'hui encore m'impressionne énormément et qui reste pour moi l'un des meilleurs voire peut-être le meilleur de la franchise par contre j'ai déteste toujours autant ces fichus chiens qui m'agacent à chaque fois et j'ai adoré le personnage de Lisa Trevor qui est un personnage qui m'a profondément marqué épisode fondateur d'une saga qui de nos jours fait encore beaucoup parler d'elle Resident Evil 1er du nom fut un laboratoire formidable pour Shinji Mikami et son équipe de développement l'expérience acquis sur ce projet brillant leur permettra de mettre en place dans les années qui suivront une licence phare du jeu vidéo et plus particulièrement dans le genre du survival horror maintes fois imité mais jamais égalé Resident Evil reste un hit incontournable que tout joueur se doit de parcourir qu'il s'agit du classique ou du remake pour ceux qui auraient un peu plus de mal avec les jeux de la vieille école c'est une expérience qu'il se faut de connaître absolument que ce soit au niveau de la réalisation de la mise en scène de ses dialogues de ses musiques de son level design de ses personnages de son intrigue ou même de son côté série Z plus ou moins volontaire tout cela concourt à faire de ce Resident Evil un chef d'oeuvre du jeu vidéo nous arrivons au terme de cette rétrospective de Resident Evil premier du nom j'espère que cette balade vous a plu dans le manoir Spencer tout autant que nous nous avons kiffé à la faire faites nous part de vos retours et faites exploser le compteur de like ça nous motivera à continuer des rétrospectives de ce genre et aussi faites nous part de vos expériences de vos souvenirs et de vos anecdotes sur ce jeu et on lira tout ça avec plaisir Yek tiens-toi prêt ça va chitler Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada